Si votre groupe est ouvert, alors l'information doit pouvoir circuler aussi bien dedans que dehors du groupe. Mais il y a des types d'informations qui sont bien adaptées aux personnes à l'intérieur du groupe et d'autres mieux adaptées pour ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Et si la vie, et en particulier les cellules, nous apportait des idées inspirantes sur ce point particulier. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir une série de trois trucs d'animation pour voir comment une science, pour ces trois trucs de la biologie cellulaire, peut nous inspirer sur des sujets d'intelligence collective. Et pour commencer, nous allons voir la question de l'information à l'extérieur et de l'information à l'intérieur. Alors rassurez-vous, pas besoin d'être biologiste, quelques idées simples mais plutôt mal connues peuvent être assez inspirantes pour nous. Une des inventions les plus simples et extraordinaires du vivant, c'est la double membrane cellulaire, c'est-à-dire cette membrane autour de la cellule qui délimite la cellule mais qui est double, pour séparer l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Alors cette membrane est basée sur des molécules très particulières, les lipides. Alors c'est ce qui constitue par exemple la matière grasse, vous savez qu'on a des fois un petit peu trop, comme celle que vous trouvez aussi dans les huiles que vous utilisez en cuisine par exemple. Alors ça c'est des lipides liquides, mais il y a aussi des lipides plus solides. Alors par exemple l'huile n'aime pas du tout l'eau, c'est-à-dire qu'elle est hydrophobe, et du coup quand vous mettez de l'huile dans l'eau, ça se mélange mal, ça fait des petites gouttelettes d'huile qui restent en suspension et qui ne se mélangent pas avec l'eau. Alors un deuxième exemple de lipides, solides cette fois, c'est dans le jaune d'œuf, on appelle ça la lécithine, c'est le terme technique. Et alors cette lécithine, cette molécule, a une particularité, elle a une tête et puis une queue, et la tête est hydrophile, elle a bien l'eau, et la queue est au contraire hydrophobe. Et alors du coup, lorsqu'on mélange ça avec de l'huile et de l'eau, l'huile reste à l'intérieur, la lécithine se met tout autour, et ça devient une véritable barrière pour permettre à plusieurs gouttelettes d'huile de ne pas se mélanger avec l'eau, mais de faire une émulsion, comme on dit, et ça s'appelle tout simplement la mayonnaise. Mais pour le vivant alors, c'est encore plus fort. Il y a un troisième type de lipides, toujours le même type de molécule, là c'est des phospholipides, c'est des lipides solides, mais aussi ils sont hydrophobes et hydrophiles, comme pour la mayonnaise, et donc il y a cette barrière, mais au lieu de faire une seule barrière, on va faire deux barrières. D'un côté, on va avoir l'eau, la première barrière, qui aime l'eau, je n'aime pas l'eau, et la deuxième barrière, je n'aime pas l'eau et j'aime l'eau. C'est bien que ça va séparer de l'eau d'un côté et de l'eau de l'autre, ou plus exactement, si je ferme la barrière, l'eau du dedans et l'eau du dehors, et donc je prends de l'eau, je prends un certain nombre de produits dans l'eau, et je vais fabriquer un groupe, une molécule. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'eau ne peut pas passer, mais certaines molécules peuvent passer et transmettre les informations. Finalement, on a une sorte de groupe de molécules d'eau qui se retrouve avec des molécules particulières, et il va se passer des choses à l'intérieur qui ne se passent pas forcément à l'extérieur. L'info du dehors est plus rare, et du coup, elle circule entre les cellules, mais il y en a moins, évidemment, alors que l'info du dedans est plus nombreuse, et donc les molécules, on les trouve à l'intérieur, mais on les trouve d'ailleurs aussi à l'extérieur. Donc on va avoir une information qui est dedans et dehors, et une information qui est juste dedans. Alors on peut faire un groupe en réseau de cette façon-là. Alors il y a des personnes qui en font partie, c'est les molécules du dedans, et des personnes qui n'en font pas partie, qui sont les molécules du dehors, mais on va malgré tout faire circuler l'information. Alors pour les personnes qui sont dehors, l'information c'est moins souvent, donc ce qu'on va faire, on va les agréger pour envoyer typiquement une fois par mois, par exemple, une lettre d'information, donc moins d'informations, moins souvent, et donc en général, comme on veut en mettre pas mal, on fait quand même un gros message, mais bon, une fois par mois ça suffit, ça va. Alors ça ressemble à un système d'ailleurs en étoile pour les personnes qui sont à l'intérieur, puisqu'en fait on va leur diffuser l'information, comme si on faisait un média, une radio, un blog, et finalement, ils vont recevoir ces informations-là comme quelque chose en étoile. Mais à l'intérieur, c'est différent, puisqu'on a besoin d'informations en réseau, entre les personnes, puisqu'on voudrait effectivement peut-être, comme le vivant, ne pas avoir un système centralisé. Alors on a besoin d'informations plus souvent, mais du coup, même si la lettre d'information peut être diffusée aussi à l'intérieur, aux membres, on va avoir besoin de petites informations en plus. Alors c'est quoi ces informations ? D'abord, ça doit être des messages très courts, parce que très souvent, on peut tolérer des messages de trois lignes, mais on ne va pas tolérer des messages de trois pages. Alors typiquement, on va donner simplement la prochaine étape pour un projet particulier du groupe, de manière à ce que les personnes puissent y participer, si elles le souhaitent. Et on s'est rendu compte que la tolérance des messages n'était pas d'une fois par semaine, comme on le dit souvent, mais finalement, pour les messages longs, plutôt une fois par mois, mais pour les messages courts, donc ceux que l'on va faire circuler à l'intérieur, c'est plutôt à peu près cinq par semaine, sans problème. Alors aussi, comme on a besoin d'être en réseau, et donc ce n'est pas le noyau qui envoie tout, dans la cellule, surtout dans les cellules à noyaux, parce qu'il y en a même qui n'ont pas de noyaux, mais chaque partie de la cellule, chaque élément de la cellule, eh bien, a besoin de communiquer. Et dans notre cas, c'est chaque porteur de projet, par exemple, au sein de la communauté. Alors résultat, en plus de l'information diffusée à l'extérieur, continuez de faire votre lettre d'information, eh bien, ce n'est pas suffisant d'agréger les informations et de les envoyer une fois de temps en temps, le pas trop souvent si possible, eh bien, à l'extérieur. Il va falloir rajouter des informations. Et alors, à l'intérieur, on veut des informations courtes, typiquement, uniquement la prochaine étape, et envoyer par les acteurs eux-mêmes, le tout quelques fois par semaine. Alors, on en a parlé avec ce que j'appelle les échanges entre les rencontres. Et rappelez-vous, on avait dit, à quoi servent les échanges entre les rencontres ? Et si on y rajoute un facilitateur qui n'en est ni trop ni trop peu, eh bien, notre information va circuler correctement, sans aucun problème, à l'intérieur. Et évidemment, on aura l'information aussi supplémentaire qui servira à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, pour résumer, nos échanges entre les rencontres, c'est un à cinq messages courts par semaine pour l'extérieur. Et on a aussi un flux d'informations, donc un message plus long, une fois par mois à peu près, pour l'intérieur et l'extérieur. Et on avait déjà parlé de plusieurs de ces activités-là, mais ça représente deux, dans les activités pour faire vivre sa communauté. Alors, à vous de jouer. On va essayer de jouer à la cellule. Comment communiquez-vous vos infos à l'extérieur ? Si votre groupe, évidemment, est ouvert, si ce n'est pas un groupe qui garde ses informations. Et comment ajoutez-vous des informations courtes, mais plus nombreuses, utiles pour aider vos membres à s'impliquer ? Alors, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos trucs d'animations spéciaux biologie. Sous-titrage ST' 501